Alors Julie, une boutique qu'on connait bien à Marseille, à Creatis, c'est la boutique des fashionistas, un peu vraiment, qui est re-Francis d'Avso. Mais là c'est pas ça ! Mais là je vous emmène un peu plus haut dans la rue Grignan, à l'entrepôt Creatis. Qu'on connait moins forcément en fait. Exactement, qui est juste derrière le palais de justice, donc là c'est des anciennes collections qui sont déstockées, mais aussi des nouvelles collections, et cette fois hommes, femmes et enfants, alors c'est une boutique évidemment qui vaut le détour, je vous laisse regarder. Donc voilà ! Alors il faut voir que le magasin est divisé en deux parties. D'abord on entre, on est sur le premier niveau, où là c'est les nouvelles collections. Donc on est sur de l'homme, de la femme, de l'enfant, il y a des ballerines, on les a vues, des derbies à clous, des bottes, des sneakers. L'idée c'est de ne rien avoir de trop classique, c'est original mais tout à fait métable. On est bien dans l'esprit de la boutique de Creatis qu'on connait justement. Voilà, mais là on va être plus sur de l'urbain, du plat, peut-être plus de plat que dans la boutique Creatis elle-même. Et puis c'est surtout des chaussures avec lesquelles on peut marcher, avec lesquelles on peut vraiment vivre. Non, ce n'est pas des chaussures pour faire joli, la potiche qui s'assoie, qui est très à la bonne. Non, mais les chaussures avec lesquelles on peut raconter le bitume du centre-ville. Voilà, tout à fait. Et puis on a de vrais conseils aussi avec un accueil qui est très agréable. Et puis pour choisir ses chaussures mais aussi pour les entretenir. Parce que les chaussures ne sont pas uniquement du consommable, ça se répare, ça s'entretient, etc. Ça se garde sur le long terme. Alors cet hiver on trouve des derbies à clous qu'on a déjà vus sur les images que j'ai amenées là en plateau pour les femmes. Et puis pour les hommes, ça a été un grand succès dans les couloirs de LCM, la petite bottine façon anglaise. Voilà, ça c'est à environ 189 euros. Elles sont bien qu'il y a un petit côté déjà vieilli en fait. Déjà porté. Et moi je les trouve très jolies. Et apparemment les hommes à LCM ont pas mal apprécié le modèle. Elles ont eu du succès. Voilà. Combien de coûte vous disiez ? Celles-ci elles sont à 189 euros. Et puis après pour les petites filles, moi j'ai sélectionné celles-ci parce qu'elles sont vraiment trop mignotes. C'est vraiment la tendance pour nous. Pour les enfants, il y a aussi des bottines toutes noires avec des clous. Donc voilà, tous les enfants ne peuvent pas se permettre de porter des bottines noires à clous. Mais voilà, que les enfants ! Non, les petites faturonistes, toutes petites. Voilà, exactement. Mais oui, les fuitures nous. Les petites bottes aussi fourrées, vous savez, façon panthère qui tiennent bon les enfants. Voilà, donc là on est aux alentours de ce champ au basket. Non, si ça me dit quelque chose, je l'ai déjà vu. Mais où est-ce qu'on les a vu ? Bon sang, mais c'est bien sûr ! C'est les ventes ! Mais ce sont bien des fuitures de Jésus. Oui, oui, non, elles sont très très confortables. En plus, il y a une petite semelle à l'intérieur et elles sont faciles à enlever avec le petit zip sur le côté. Donc voilà, alors, Philippe C., Steve P. ou alors Antoine T. Ce sont les Yelper, ça, Coréla. auraient pu écrire des avis sur l'anthropocreatis. Mais il se trouve qu'en fait, ce sont principalement des femmes qui ont écrit leurs avis. Donc messieurs, je vous invite à votre tour à dire ce que vous en pensez. Alors, Alexia Z nous dit que l'anthropocreatis, c'est vraiment le bon plan shopping. Oui, parce qu'elle, elle va plutôt sur le deuxième niveau, le niveau où il y a du déstockage. Là, tout est classé par taille et c'est très facile de se repérer. Donc là, ce sont les modèles des années précédentes de chez Creatis. Voilà, on est à moins 50, moins 70%. Donc c'est quand même super intéressant. Et ça reste de belles chaussures, de vraies chaussures avec lesquelles on peut marcher, etc. Mais à des prix vraiment défiant toute concurrence. Et puis il y a des couleurs, il y a des choses très originales. Donc Alexia nous dit que c'est déjà, toutes les fashionistas marseillaises sont assurément fans du magasin. On y trouve des chaussures somptueuses, portables, confortables et surtout originales. Alexandra T ajoute même que les boots, les escarpins, les ballerines, les sandales, il y a absolument tout. Le vendeur est super sympa. Et ça, c'est déstocké. Ça, c'est déstocké. À moins 60%, madame. C'était quelle pointure ? Alors, c'est pas parce que les modèles, on peut les retrouver dans plusieurs pointures. Donc c'est ça qui est bien. Virginie V nous dit même que toutes ces paires de chaussures me font de l'œil. Et moi, je suis bien faible, alors je craque. Mais bon, c'est pas mal de craquer, surtout quand ça s'est déstocké. En plus, la caille est sympa encore une fois, on le répète. C'est vraiment un magasin dans lequel on se sent bien. Alors par exemple, moi je vous parlais de mes escarpins bleus. Que j'adore. Voilà, mes escarpins bleus à paillettes. Parce que ce jour-là, j'ai acheté des escarpins bleus à paillettes et des bottes plates de la même couleur pour 110 euros. Alors que le prix de base uniquement de l'escarpin était de 145 euros. Oui, donc c'est vraiment intéressant de filer au premier étage. Donc évidemment, si vous aussi, vous allez faire un tour à l'entrepôt créatif et que vous craquez sur une paire de chaussures ou simplement que vous faites un tour à l'intérieur, n'hésitez pas à laisser votre avis sur Yelp, vous mesdames et vous messieurs, parce que c'est important de partager ses avis sur les commerçants que j'en ai appréciés. Vous avez adopté ces chaussures là ? Oui, j'ai un peu grand, peut-être bon, mais ça, monsieur. Un peu grand ? C'est du 40, comment ça ? Et vous plaît ? Ça chaise grand, hein, par contre. Mais ne les lâchez plus, dis-ce pas. Et vous, Julie, on ne va pas sous la table, mais vous n'avez plus qu'une basket. C'est nous, un clou, ça m'aura bien plu, mais il n'y a pas un clou pour moi, là. Mais il y en a un clou pour les hommes aussi, pas de panique. Je vais faire un tour. Il y a même la paillette, merci, 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 merci.